Musique Bonjour, ici Alain Caron pour le canal Info Plus. Merci d'être là aujourd'hui à venir avec nous à l'inauguration de la sculpture « L'arbre à défis » des quatre saisons du défi « Handicap des sources ». Nous aurons la chance de voir les gens qui ont participé au projet dans une conférence, nous expliquer un peu les effets que ça a eu pour eux personnellement et pour les jeunes qui ont travaillé à cette œuvre. Et nous allons aussi en reprendre quelques-uns de ces jeunes-là en entrevue par la suite. Je vous invite à les écouter. Ils ont beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Et je vous invite aussi à venir voir cette œuvre grandiose qui va être dévoilée dans quelques instants. Merci beaucoup. Alors, bonne entrevue, bonne émission. Je me présente, je suis Louise, directrice générale pour le défi « Handicap des sources ». Merci à tout le monde d'être là. Je vais inviter tout d'abord ma présidente de le défi « Handicap des sources », Mme Patricia Elamane. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord saluer le maire de la ville de Val-des-Sources et préfet de la MRC de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard. On peut applaudir. Dominique Samson-Desrochers, directrice et attachée politique du député André Bachand. Et Maryse Binette, attachée politique. Oui, j'ai compris. Le président de la Sources d'art, M. Michel Bédard. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir pour le dévoilement de l'arbre à défi. C'est grâce à une aide financière dans le cadre du programme Culture et inclusion que Défi Handicap, en partenariat avec la Sources d'art, a pu mettre en œuvre ce projet inclusif. Comme vous pouvez le constater, vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous allez le voir tout à l'heure, cet arbre différent, surprenant, inhabituel, un peu hors norme, se veut à l'image de notre clientèle. L'ouverture à la différence et la reconnaissance de la contribution de chacun, ayant des forces et des défis différents, démontrent qu'ensemble, nous pouvons bâtir une société plus inclusive. L'arbre à défi veut, en outre, conscientiser la population de la place dans la société des personnes vivantes avec un handicap et des défis qu'elle surmontre au quotidien. L'événement prend d'autant plus son sens, plus qu'il a lieu durant la Semaine québécoise des personnes handicapées. L'arbre est une création de l'artiste Rénal Gauthier, assistée dans la fabrication par Mélodie Vallière et Sébastien Darvaux. Les oeuvres représentant les quatre saisons ont permis de rassembler une quarantaine de personnes vivant avec un handicap. En provenance du secteur intégration communautaire, de la direction des programmes DI, TSA, DP, de la Mercée des Sources, le groupe de France Cormier, des Cormiers, pardon. On peut les applaudir. Du centre d'éducation des adultes des sommets, classe SFIS, Annie Nadeau. Du centre d'activité de jour de défis handicap des sources, et de la source d'art. On peut appeler aussi. Il se peut que les oeuvres vous semblent incomplètes, mais pour nous, à défi, les oeuvres qu'ils ont réalisées sont parfaites. Cela nous fait comprendre les difficultés, nous impose un autre regard sur l'oeuvre, comme sur notre clientèle. Cela a permis de mettre en contribution leur talent et la richesse de leur apport dans notre société. Et ils en sont très fiers, nous aussi d'ailleurs. Notre souhait est que la population accueille cette oeuvre sans jugement et réalise que l'art, sous toutes ses formes, à sa place dans le paysage urbain, sans distinction. C'est avec fierté que nous vous présentons ce projet qui a reçu beaucoup d'amour tout au long du processus qui a duré près d'une année. En unissant nos compétences, nous avons créé une oeuvre extraordinaire. Merci. Alors maintenant, je voudrais inviter le président de la Source d'or, M. Michel Bédard, à vous adresser la parole. La Source d'or, comme vous le savez sans doute, est un organisme à but non lucratif qui a pour but, un de ses objectifs, c'est de favoriser, d'aider à implanter des projets dans le domaine artistique et culturel dans la région ici de Val-des-Sources. Alors, ça fait une dizaine d'années qu'on existe et cette année, on s'est associé à Défi Handicap des Sources pour la réalisation de ce projet-là. Notre contribution est de nature artistique et de support technique à Défi Handicap des Sources pour la réalisation du projet. Alors, sans plus, j'aimerais féliciter les gens qui ont réalisé, les artistes, les bénévoles qui ont contribué. Merci à tous et félicitations pour cette belle œuvre qu'on va voir tout à l'heure. Merci. Maintenant, je voudrais inviter M. Hugues Grimard, maire de la ville de Val-des-Sources et préfet de la MRC des Sources, à vous adresser un mot. Bonjour tout le monde. C'est vraiment le fun de voir autant de monde. J'ai été surpris tantôt d'arriver et de voir autant de monde que ça. On n'est plus habitués avec ce qu'on a vécu, mais ça fait du bien. Donc, je tenais d'abord à vous souligner au nom de l'ensemble des maires de la MRC des Sources, une excellente semaine québécoise des personnes handicapées. Je suis très heureux de pouvoir assister à ce dévoilement ce matin. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps. Quand j'ai reçu l'invitation, j'étais vraiment curieux de voir le fruit de votre travail. Je trouve que c'est un projet très inspirant. Avec cette œuvre d'art, nous pourrons nous rappeler que les grandes réalisations se construisent à partir de la contribution diversifiée d'un ensemble de personnes, chacune unique à leur façon. L'expression de vos différents talents à travers cette œuvre d'art est une expérience magnifique. Comme une communauté, nous avons besoin de voir cette diversité qui nous encourage à faire les choses autrement, à vouloir se réinventer pour faire mieux. Je voulais aussi mentionner que je suis fasciné par l'étendue du travail accompli par défis handicap des sources. Vous êtes un organisme qui cherche constamment à s'adapter, à se développer pour répondre aux besoins de chez nous. Votre apport significatif pour la qualité de vie de nos citoyens. Je vous remercie pour ce que vous faites dans la communauté. On a vécu la pandémie les deux dernières années sans les organismes, sans but créatif, sans les organismes communautaires dans notre milieu. La MRC des sources ne serait pas aussi bien sortie. C'est grâce à l'implication de l'ensemble des partenaires. J'en profite pour vous dire un gros merci au nom des mères. Comme mère de Val-des-Sourges, je suis fier que cette œuvre d'art se concrétise dans notre ville. On le répète souvent, on veut être une ville où il fait bon vivre. Mais il est important de se rappeler que la qualité de vie passe aussi par l'ouverture à l'autre et la reconnaissance de sa contribution. C'est pourquoi je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Je vois l'école de Sous-Uzure, tout le monde a participé à Renal. Donc, ça fait la source d'art, ça fait vraiment un beau projet. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on voit, mais par rapport à la communauté. Donc, ce n'est pas ça que je trouve vraiment intéressant ce projet. Une des grandes forces de notre MRC, c'est la créativité. Si je trouve mon texte. Une des grandes forces de notre MRC, c'est la créativité qui est en nous. Cette énergie qui nous met en action et qui nous pousse à façonner notre milieu à partir de nos idéaux. C'est cette créativité constructive que je vois aujourd'hui en vous. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé. Encore une fois, bravo! Et longue vie à défis handicap, ce qui est un organisme vraiment porteur pour notre communauté. Merci beaucoup tout le monde. Merci de l'artiste, M. Rénal Gauthier, artiste sculpteur, qui a réalisé avec l'école EXPE, le centre EXPE, notre bel arbre. Aujourd'hui, je suis très émue de vous remettre cette œuvre d'art-là. La vie nous apporte parfois des occasions de mettre en valeur le talent de plusieurs personnes. C'est ce qui est arrivé avec la réalisation de cette œuvre-là. J'ai, comme d'habitude, su m'entourer de personnes efficaces qui m'ont grandement aidé à réaliser l'œuvre. Merci à défis handicap aussi de m'avoir donné cette occasion-là. Nous avons eu des hauts et des bas avec la pandémie. Il faut dire que ça fait trois ans que ça trotte dans la tête de Louise et moi qui s'étaient rencontrés au début pour préparer le projet. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de prouver à la population de notre région que de s'unir ensemble, on peut réaliser de grandes choses et d'impliquer tout le monde, de faire en sorte que ces grandes choses-là se réalisent et voient aussi le jour. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de personnes avec les reportages qu'il va y avoir vont réaliser qu'il se fait un beau et grand travail avec des filles handicap et que toute la population va les appuyer. Donc, on va être prêt bientôt à lever le voile sur le travail super intéressant et grandiose que nos amis ont réalisé avec la supervision d'artistes qui les ont accompagnés. Donc, je vous dis, il y aura un prochain dévoilement d'une autre œuvre d'ici l'automne et quand vous en entendrez parler, je vous invite à venir assister au dévoilement aussi. Vous êtes les premiers à recevoir une invitation, donc mettez ça dans votre poche. OK, merci. J'inviterai Mme la présidente de Défi handicap des sources, Patricia, M. le président Michel Bédard de la source d'art, ainsi que le maire et préfet de la MRC à venir dévoiler. Je suis en compagnie d'Annie Nadeau qui est une enseignante pour l'école avec les gens qui ont participé à l'élaboration de la nouvelle sculpture ici à Val-des-Sources. Mme Nadeau, ça ressemble à quoi un peu votre quotidien comme enseignante avec ces étudiants-là? Bien, on jase un petit peu le matin, après ça, on travaille, on fait des mathématiques, on travaille aussi les habiletés domestiques pour être autonome dans la vie au quotidien. En quoi c'est important de faire un projet comme ça pour ces gens-là et pour vous et la dynamique du groupe? En fait, c'est pour prouver aux gens qu'on est, même malgré nos différences, on peut faire notre part dans la société puis on peut se réaliser de toutes sortes de façons aussi. Croyez-vous que ça leur a apporté beaucoup? Est-ce que vous avez senti ça? Qu'est-ce que vous avez observé? Ils sont toujours partants pour faire toutes sortes d'activités, donc à chaque fois qu'on s'implique dans quelque chose de nouveau, ils sont toujours heureux. Donc c'est partie remise pour une prochaine fois? Exactement. Merci beaucoup. Jeffrey Poitras, toi, t'es un des étudiants qui a travaillé à la sculpture, t'es un artiste finalement? Non. Non? Je suis juste aidé. Oui. Puis tu as aimé ça faire ça? Au début, je ne m'attendais pas, mais par le temps, oui, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est nouveau pour toi, l'art, puis tu as découvert un peu des talents de création? Non, je l'avais déjà découvert quand j'étais petit, mais je n'ai jamais focalisé dessus, en fait. C'était comme juste comme un coup à part. C'était juste. Tu es embarqué dans un projet comme ça? Oui, même si c'était pour la ville de Montréal, je le ferais. OK, super ça. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis accompagné de Martial Dubuc. Bonjour, Martial, ça va bien? Oui. Martial, tu as participé à ce projet-là de sculpture, de l'arbre à défi. Ça a été quoi, toi, ton principal défi là-dedans? Un droit à une idée. Tu as trouvé une idée? Oui. Ça, c'est difficile. Oui. Puis est-ce que tu en es venu à bout? As-tu réussi à trouver quelque chose? Oui, j'ai trouvé une. OK, qu'est-ce que tu as fait? En soleil. OK, puis là, est-ce qu'il est dans l'arbre, présentement? Oui, il est dans l'arbre. OK, ça fait que tu es content. Oui. Donc là, toi, ça a été une belle participation. Tu as bien aimé ça, ce projet-là? Oui. Maintenant, est-ce que tu peux dire que tu es un artiste? Un petit peu. Un petit peu? Bon. Ça fait que là, on va se reprendre pour une prochaine fois, dans un prochain projet? Oui. Bon, bien, merci à toi. Oui. Merci beaucoup pour vous donner. C'est Hélène Brochu. Hélène, toi aussi, tu es une étudiante qui a travaillé à ce projet-là. Toi, ça a été quoi, ton principal défi? Bien, moi, mon principal défi, j'aimais bien apprendre à découvrir tes défis par moi-même que j'ai fait par rapport au projet. OK. Puis là, qu'est-ce que tu as fait dans ce projet-là? Qu'est-ce que tu as réalisé? Bien, moi, j'ai réalisé tes oiseaux. J'ai réalisé aussi un papillon que j'ai fait moi-même, que j'ai hésité par moi-même, de les mettre dans les couleurs que je voulais. OK. Fait que là, tous ces petits projets-là, ils ont été ajoutés dans l'arbre? Bien, présentement, je n'en ai pas vu à temps dans l'arbre ici, présentement, mais peut-être de temps dans les prochains arbres, ils vont être mis sur moi. OK. Puis là, est-ce que tu recommencerais encore ce projet-là? T'as-tu aimé ça au point de dire que tu as de la fibre artistique en toi, que tu as le goût de recommencer? Bien sûr, je recommencerais n'importe quand. Oui? Bon, bien, c'est super, ça. Fait que, bien, merci beaucoup de nous avoir prêté un petit peu de temps. Merci à vous. En compagnie de Louise Vigneux, qui est la directrice générale de Défi Handicap des Sources. Louise, ça représente quoi pour toi une journée comme ça aujourd'hui, ce dévoilement de l'arbre à défis? Ça vient chercher quoi en toi? Écoute, beaucoup d'émotions, premièrement. La réalisation du projet que les participants, tous ceux qu'on a réussi à rassembler pour faire ce projet-là. La représentation de mon groupe, ça représente aussi la différence. Fait que c'est une grande priorité aujourd'hui de le dévoiler. Donc, c'est une grande réussite. C'est un projet qui a duré pendant trois ans, si j'ai bien compris. Donc, beaucoup d'efforts à travers la pandémie, tout ça, beaucoup de difficultés à passer à travers. En plus, des défis réguliers, c'était quoi la principale difficulté que vous avez rencontrée? Est-ce que tu as une anecdote savoureuse à ce sujet-là? Bien, il n'y a pas tant d'anecdotes savoureuses que ça a été vraiment des montagnes russes de gérer quatre groupes différents avec des personnes différentes, avec des défis différents pour chacun les accompagner dans ce projet-là. Il a fallu, à mesure, réadapter notre projet. On avait fait notre demande au ministère de la Culture et des Communications en février 2020. Et là, la pandémie, il y a eu des coupures de projets. Nos participants, des fois, on revenait. Ils ne se rappelaient plus tant non plus qu'on avait commencé ce projet-là. Fait que leur compréhension de ce projet-là, de les mettre en contexte pour réaliser les œuvres, ça a demandé beaucoup de gymnastique, qu'on pourrait dire. Mais à la fin, bien, l'œuvre est magnifique. Sends-tu que ce projet-là, ça a amené les gens, votre clientèle, dans le fond, tous ces étudiants-là, ça les a amenés ailleurs, ça les a amenés un peu plus loin, puis prêts à relever d'autres défis? Tout à fait. Ce qu'on ressent, c'est vraiment leur reconnaissance. Et tout humblement, ils sont un peu gênés de ce qu'ils ont réalisé. Et là, aujourd'hui, c'est le total, parce qu'ils ne voyaient pas les saisons dans chacun des groupes se réaliser. Mais l'ensemble, aujourd'hui, quand ça a été mis, tous les groupes ensemble, la réaction de nos participants, on l'a vu. Fait qu'ils sont fiers d'eux. Et ça prouve qu'ils peuvent être dans différents projets, pas juste des projets d'art. Ils sont importants dans la société. La contribution qu'ils peuvent apporter aussi pour la communauté est importante. Donc, plus on va les inclure dans nos projets, plus ils vont se sentir reconnus, puis utiles dans l'art. Donc, ça va amener d'autres projets. Si je comprends bien, la prochaine étape pour vous, votre prochain projet à vous, en tant que directrice générale, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, on a plein de projets. On a souvent… Tout dépend de nos financements. Mais avant ma retraite, ce que j'aimerais offrir aux participants, aux usagers, à notre clientèle, ça serait un plateau de travail. Pour la reconnaissance de leur rapport. Donc, vous parlez de retraite, là. Est-ce qu'il y a une date de déterminé? Non. Non, je n'ai pas de date de déterminé. Fait qu'on sait qu'à la vitesse à laquelle on travaille, c'est long. Fait que je ne vous annonce pas officiellement ma retraite. Mais on travaille quand même pour de la relève, là. Parce qu'on veut que le travail continue. C'est un beau travail. C'est des beaux défis. Puis on a besoin que cet apport-là continue dans le temps. Oui. Mais ça fait déjà 11 ans que l'organisme existe, là. Il y a eu pas mal de travail en fantôme, un peu, de fond. Fait qu'on n'avait pas tant de tribunes pour se faire parler de nous. Maintenant, on veut vraiment faire parler de nous, de se faire voir. Et là, bien, ça va être de plus en plus connu. Puis on veut vraiment devenir l'organisme pivot, là, de référence pour cette clientèle-là. Puis, si j'ai bien compris, là, vous vous intégrez tranquillement à un nouvel édifice que vous allez inaugurer bientôt. Donc, on va se revoir à l'inauguration. Oui, probablement à l'automne. Il n'y a pas de date de définie. Fait que c'est un service qu'on ajoute supplémentaire pour une clientèle qui n'ont pas de référence. Fait qu'on veut vraiment aller couvrir la population générale. Madame Vigneux, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission et un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ces gens-là. On est vraiment content qu'il y ait des gens comme vous qui prennent ça en charge et qui travaillent fort pour que ces gens-là aient un meilleur rapport à la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Et maintenant, en compagnie d'un grand homme, ceux qui l'ont reconnu savent que je parle de sa grandeur d'âme, effectivement. Rénal Gauthier, tu t'es encore embarqué dans un projet, mais cette fois-là, c'est un projet qui était vraiment touchant. On l'a senti tout à l'heure dans ton discours. Ça t'a apporté quoi au juste? C'est vraiment une belle expérience. Une belle expérience de travailler avec d'autres artistes, avec des techniciens qui ont donné le plus d'eux-mêmes, puis de travailler aussi avec cette clientèle-là, toutes les personnes souffrant d'un handicap dans notre région, qui ont su réaliser des pièces pour identifier les saisons dans l'âme. Donc, c'était plus qu'une expérience. C'était, je pense, aujourd'hui, je ferme un livre sur cette expérience-là parce que depuis trois ans, on travaillait là-dessus avec la pandémie en plus, qui ne nous permettait pas d'aller de l'avant facilement. Dans le fond, cette sculpture-là, c'est un beau projet, c'est une grande réalisation. Je pense que c'est la troisième, si je compte bien, ici à Val-des-Sources que tu réalises. Oui, c'est la troisième. Il y en a deux sur la Rue du Roi avec celle-là, puis il y en a une autre face à la bibliothèque pour identifier l'endroit où se trouve la bibliothèque de Val-des-Sources. Il y en a d'autres en projet, dont une qui va être dévoilée probablement durant le Symposium des arts de Denville, en début septembre. Donc, c'est une primeur que tu nous annonces là, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Compte tenu qu'il y a des choses qui ne sont pas encore placées, on ne peut pas encore dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va être, mais on peut quand même vous dire que ça va être installé à l'État Burbank. Donc, très intéressant. Une grande visibilité pour notre région aussi, le projet. Donc, il va falloir être aux aguets puis peut-être vous assurer d'être là pour cette fin de semaine-là pour venir assister au développement aussi. Donc, c'est toute une invitation qu'on lance à la population que ça s'en vient très prochainement. Oui, c'est ça. Mettez ça dans votre poche arrière, dans un petit mémo pour vous rappeler qu'il y a une quatrième sculpture qui s'en vient. Ça va être quand même spécial. Bien, félicitations encore, Rénal, pour ton excellent travail puis pour toute l'implication que tu fais dans la communauté. Encore une fois, tu prouves cette grandeur d'âme dont je parlais au début. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, c'est là-dessus que se termine notre émission d'aujourd'hui. C'était le dévoilement de l'arbre des filles, quatre saisons du défi Handicap des Sources. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ce reportage et on vous invite tous à venir voir cette belle oeuvre, ce bel arbre qui a été réalisé par les jeunes de la région, de la ville de Val-des-Sources aussi. Donc, c'est un rendez-vous. Venez voir ça et puis on se revoit dans une prochaine émission. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada